Salut tout le monde, c'est Styros, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la neuvième étape déjà, non dixième même, ça passe tellement vite, regardez je m'embrouille dans les chiffres, dixième étape de cette volta 2020 entre Castro Urdiale et Suences, aujourd'hui étape vallonnée avec une arrivée en petit mur pour Pure Puncher, oui oui, petit mur d'un kilomètre pour terminer, Michael Woods à un moins un pardon, Daniel Martinez à un plus deux, Honnêtement j'hésite à me la jouer avec Michael Woods, 82 vallons, ça peut être sympathique honnêtement, il a 66 axles exactement comme Daniel Martinez, donc à voir ce que ça peut donner, ce qui va se passer c'est qu'on va demander à Wundenberg de protéger Daniel Martinez, à Docker de protéger Michael Woods, j'hésite à essayer de faire sortir Magnus, à voir, là je vois que là G2R roule un peu, donc on va essayer de le placer, on va essayer de le faire sortir, on va essayer de mettre Magnus Cornilson dans l'échappée, juste pour dire de, voilà, au pire déjà il y a le sprint inter qui peut ramener quelques punteuses, c'est à dire 4 au niveau du maillot vert, et en plus de ça, si ça va au bout, il est bon puncher, il a une grosse pointe de vitesse, c'est clairement l'un des favoris de l'étape, donc on va essayer de le mettre, on sort avec Romain Sicard et Debod, et ça a l'air de laisser sortir en plus, ça y est, il y a un Barine qui roule, il n'est pas content de la sortie de Mathias Franck, devant on retrouve déjà Carlos Barbero, l'Espagnol de la NTT, de Cara Rural, Serrano, Amesqueta, on a pour là Israël Startup Nation, Reim, du côté de l'auto-sudale, c'est Merz, on a Bol pour la Burgos, et Ventoso pour CCC, derrière, comme on l'a dit Mathias Franck, encore 3 sortes, temps avec Cavagna, Jorégui et Van Rietzburg, et là, bah écoutez, pour le moment, Barine qui n'est pas content, Barine ne laisse pas sortir, ça a laissé sortir si on sortait qu'à 3, là depuis la sortie de Mathias Franck, le peloton qui n'est pas vraiment ravi de tout ça, bon après il est tout seul, donc à tout moment il tombe en fringale très très vite, là, le Suisse, alors que nous, on fait le jump, on arrive à faire le jump avec Magnus, malgré le moins 2, Mathias Franck aussi, est-ce que ça va laisser partir, ou est-ce que ça va rouler, non, ça a l'air de laisser partir, ok, ils ont abandonné la poursuite de Mathias Franck, à voir maintenant si ça roule, derrière pour cadenasser la course, et laisser un petit écart sympa, pourquoi il s'attaque ? Mais les gars, on est en relais, pourquoi vous attaquez ? Voilà, il faut relier, parfait, arrêtez de désorganiser, c'est échappé, ah ouais, mais non, mais c'est infernal, mais pourquoi, il n'y a aucun intérêt ? Bon les gars, on est tous... Non mais, on est tous en... Je suis en relais depuis le début, et ça s'attaque, mais quel enfer, on va essayer peut-être d'éliminer un ou deux gars, non mais je ne sais pas, il faut collaborer les mecs, sinon ça ne va pas le faire, ok, ça a l'air d'être bon, ok, ça a l'air d'être bon, écoutez, petit passage compliqué pour les hommes de tête, 130 km restants, on aura eu une bonne cinquantaine de kilomètres de bataille, bah non, ça laisse, enfin ça laisse, justement, ça laisse pas du tout, ça laisse d'écart aux alentours des 2.30, 2.40, donc ça c'est un peu dommage, on va demander à Owen de s'occuper des bidons aujourd'hui, et nous, bah oui, avec Martinez, forcément, regardez, maillot blanc sur les épaules, on a trois maillots avec trois coureurs différents maintenant, avec Martinez, le blanc, il n'y a plus de procuration, vu que Kernilson a bel et bien récupéré le vert pour de bon hier, après cette quatrième place hier, sprint massif, pour la neuvième étape, où on a bien failli avoir le même résultat, c'est-à-dire, bah oui, non, on a eu le même résultat, mais par chance, après, c'est vrai qu'on a eu Victor Dackermann hier sur la vidéo, pour ceux qui ont loupé, je vous invite à aller voir l'étape, en plus, ça a été très court, donc ça va vous prendre quelques minutes pour la checker, pour ne pas être perdu au niveau des classements, mais hier, c'est vrai qu'au niveau de l'étape IRL, ça pourrait faire l'affaire d'un débat, pour ceux qui ont regardé l'étape d'hier sur la Volta, le déclassement de Bennett, bon, il y a forcément, en fait, ce qui dérange, moi, perso, ce qui me dérange, c'est que le fameux coup d'épaule de Bennett, sur je ne sais plus qui d'ailleurs, mais voilà, sur le coureur dans le final, il est inutile parce que Bennett n'est pas enfermé, il n'est pas contre les barrières, donc c'est juste pour dire de mettre le coup d'épaule, et de déstabiliser, et il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun intérêt à avoir mis ce coup d'épaule là, donc est-ce que ça mérite des classements ? Perso, je pense que oui, ou en tout cas, je ne vois pas d'inconvénient, et je ne vois pas de honte à ce qu'il ait été déclassé, perso, après, à vous de me dire votre avis dans les commentaires, mais j'avoue que n'hésitez pas, si vous ne voyez pas de quoi je parle, si vous n'avez pas vu l'étape hier, vous tapez Bennett coup d'épaule, ou vous tapez Bennett sur Twitter, ou j'en sais rien, ou même sur YouTube, je pense que vous devrez trouver assez facilement, mais c'est vrai que perso, ça ne me choque pas, en tout cas, il y a des déclassements qui m'ont un poil plus choqué que celui-là, on se rapproche du sprint d'intermédia, on va essayer d'aller chercher les 4 points, ce n'est pas grand chose, vous allez me dire, mais ça peut faire la différence, surtout sur une course sous le barré, mais aussi simpliste que la Volta, avec Magnus, on va lancer maintenant, est-ce que d'autres mecs vont le disputer, je ne sais pas, en tout cas, Rahim est dans notre roue, et nous, on va passer tranquillement, voilà, prendre les 4 points, parfait, premier objectif de la journée, rempli, avec notre coureur Danois, et on compte du coup, 10 points d'avance sur Daniel Martinez, maintenant, il va falloir voir le résultat, si Martinez le reprend, ou pas, comme j'ai dit, il y a moyen qu'on la tente avec Woods, il faudra voir en fait, je pense qu'on va mettre Woods dans la roue de Martinez, parce que c'est le genre de mur, ce n'est même pas 1 km, ça doit être l'histoire de 700-800 mètres ça, d'ailleurs, on voit la flamme rouge, elle a l'air d'être à plein, donc, c'est plus ce genre de mur sur PCM, bon, je ne vais pas dire que c'est de la chance, mais presque, honnêtement, on va lancer tout, je vais lancer Martinez, je vais lancer Woods, mais au même moment, je pense, et c'est une bonne chance aux deux, c'est celui qui a le plus de chance, et le plus de force dans le final, qui s'imposera, on se rapproche maintenant de l'alto de San Cipriano, c'est la seule difficulté de la journée, c'est du 3ème 4, ça, ça ne nous intéresse pas du tout, avec Cort, on n'est pas du tout intéressé par ce classement, derrière la FDJ de Timé, Mireille de ses barrennes, ils sont bien vénères en tout cas, il y a un très très gros tempo mis en place dans le peloton, Thibaut Pinot, a envie de victoire, voilà, Thibaut il est placé, je vous remonte le général, d'ailleurs, il ne faut pas se faire lâcher avec Cort, parfait, je vous remonte le général, on est à 14 secondes avec Martinez, Pinot 28, 35 secondes pour Valverde, 50 pour Mass, et 1 07 pour Carapaz, on est 6 en très très peu de temps là, alors que derrière, ça lâche complètement, il y a des cassures avec Owen qui est en difficulté, est-ce que ça va rentrer, voilà, ça va rentrer, et d'ailleurs, est-ce qu'il n'irait pas nous chercher les derniers bidons, tant qu'il est là, on va essayer qu'il nous ramène les derniers bidons, je ne sais pas s'ils vont en être capables, parce qu'on va avoir, un gros faux plat, chute de David et de la Cruz, Emmanuel Hervite et Greg Abolet, aïe, 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 ça chute, ça chute un peu dans le peloton, pas d'abandon, pour les 3 hommes, c'est même pas eux, il y a Olivera, Davis et Eferon, ils sont juste en fringale, la chute est déjà repartie, pas de soucis, alors que pour les hommes de tête, les 10 hommes de tête maintenant, moins d'une minute, et c'est dur, c'est dur, on voit au bar jaune, même dans le peloton, il y a une allure insoutenable, ah derrière, il n'a pas su les ramener, il y a encore une cassure, oh c'est infernal, bah les 100% descendent, il va pouvoir récupérer un peu d'énergie, avant de faire son effort, avec les bidons en main, j'espère qu'il n'y aura plus de cassure, et qu'il va pouvoir les ramener, par contre, parce que sinon, ça va être assez embêtant, non normalement, ça devrait aller, devant, ça s'attaque, on ne va pas se mentir, que nous l'objectif a été rempli, c'était intéressant, juste si ça allait au bout, là ce n'est pas le cas, donc autant attendre nos compagnons, et avec Owen, ça ramène les derniers bidons, on va bientôt arriver dans les 20 derniers kilomètres, on va se jouer les 20 derniers kilomètres, de cette dixième étape, alors comment faire cette connerie, je pense qu'on va mettre Woods, dans la route Martinez, et Yucarty devant, je pense que ça c'est plutôt intéressant, on va mettre Vanguard Run, et là on va mettre Docker, en protection, et Vanguard Run va nous aider, tout simplement à rester placé, l'américain, vous savez qu'on va même mettre 85, voilà, ça ne sert à rien de mettre moins, on va mettre 85, avec TJ, l'échappé est reprise, 18 derniers kilomètres, Magnus ça ne tiendra pas, Vandenberg Owen non plus, Docker il nous aide un peu, et là on se fait étirer, complètement par TJ, allez là, TVG, c'est parti mon pote, il reste 15 kilomètres, et on prend en main le peloton, regardez, on est placé, on peut se le permettre, on a une belle équipe, Docker qui va pouvoir s'écarter bientôt, mais là c'est vrai, Vanguard Run, il fait un sacré taff, allez voilà, Docker qui s'écarte, c'est terminé, derrière ça ne reviendra pas, Kurt, il n'est pas si loin que ça, mais c'est vrai que Kurt, avec une grosse forme, je pense qu'on aurait pu jouer sa carte, mais là, ce n'est pas vraiment le cas, alors qu'on se voit au fond, le panneau des 10 derniers kilomètres, et toujours TJ, Vanguard Run en tête de peloton, voilà, on étire tout ça, les équipes de sprinter, forcément, ne sont pas aux avant-postes, au vu de l'arrivée, ce qui fait qu'on a, il n'y a pas une énorme bataille, pour les trains, à l'avant, comme on le connaît, sur les sprints massifs, pas devant sur cette étape, mais on étire bien, on étire un peu la tête de course, on va demander à TJ, de prendre son gel, ça va bientôt être le cas, de Youkarty, regardez, la ligne d'arrivée est là, mais nous, on va filer à gauche, faire une petite bouclier, et monter ce qu'on vient de voir, c'est assez intéressant, Youkarty qui va bientôt pouvoir passer, quand TJ va pas tarder, à s'écarter, je lui aurais donné son gel, un poil tard, à l'américain, c'est au courant britannique, de notre équipe de passer maintenant, Youkarty, TJ qui s'écarte, et là ça envoie, ça envoie pas mal, les 5 derniers kilomètres, hop, on donne les gels, et là ça va aller vite, ça va aller très très vite, ça en descendre quasiment, et Youkarty qui nous aide pas mal, le gel qui fait effet, en plus pour Youkarty, qui va pouvoir tenir un bout de temps, comme ça, allez, est-ce qu'on va se faire une tactic moister, ou est-ce que ça va être une masterclass, c'est possible, les deux sont possibles honnêtement, Youkarty qui continue de parfaitement nous emmener, comme j'ai dit, on va lancer les deux quasiment en même temps, et c'est au petit bonheur la chance après, allez Youkarty qui est là, et on va lancer maintenant les deux, allez c'est parti, Daniel Martinez et Michael Woods, à 500 mètres de la ligne, oh là là on est trop fort, c'est incroyable, on est beaucoup trop fort, on va laisser la win à Woods, je sais qu'il y a les bonifs les gars, mais Woods le mérite, depuis le début il fait l'équipier, regardez nouveau doublé, comme un raté au pick, basque, on est trop fort sur ce genre de mur, victoire de Michael Woods, devant Daniel Martinez, Daniel Martinez vient chercher la troisième position, sûrement une petite case sur de 9 secondes, ce qui veut dire que si on avait pris les bonifs, on serait en rouge, mais c'est pas grave, on voulait laisser la win, je voulais la laisser à Michael Woods honnêtement, ah ouais on est trop fort, en même temps Woods 81 vallons, c'est sûrement le meilleur puncher, parce qu'il n'y a pas d'Alaph, ni d'Irchi ou quoi sur cette vuelta, il est imbattable par rapport aux autres qui ont 67-77, et puis Martinez 78 vallons, c'est incroyable pour un leader, avec sa forme juste insane, et le doublé comme à raté, sur ce mur clairement imbattable, avec une grosse axelle, vraiment c'est les coureurs parfaits pour ce genre de mur, donc ça ça fait plaisir, victoire de Michael Woods, nouvelle victoire pour l'équipe, on en est à deux avec Martinez, deux avec, non une avec Cornilson, et une avec Woods maintenant, et regardez 9 secondes, je crois qu'on a le maillot quand même, pour une seconde, et oui on a quand même le maillot, comme quoi, il y a un petit karma qui se dit, un bon karma cette fois-ci, il y a un karma positif qui se dit, bien joué, t'as laissé la victoire, mais on te donne quand même le rouge, une seconde d'avance sur Primoz Roglic, c'est incroyable ce classement, et pour le reste ça bouge pas du coup, juste tout est décalé d'une petite seconde, 9 secondes plus les 6 de bonification de la deuxième place, ça fait 15, on était à 14 secondes forcément, on est là, au niveau du maillot blanc, poids bleu, pas de changement, maillot vert par contre, bon du coup forcément avec la deuxième place, Martinez prend 20 points, et repasse devant Magnus, qui va le reporter par procuration, et au niveau du maillot blanc, c'est Enric Vasse, qui va lui le récupérer par procuration, vu qu'on récupère le maillot rouge, et bien écoutez, quel bel état, petit doublé, qui fait plaisir, ah oui non, il y a aussi la victoire de TJ, c'est vrai, bon on fait un début incroyable, il y en a même 2 pour Magnus, oh la la, c'est 2 pour Magnus, 2 pour Martinez, une pour TJ, et une pour Michael Wood, 6 victoires en 10 jours, incroyable, sérieux, cette équipe EF, je vous la conseille, si vous voulez vous faire, une petite vuelta de temps en temps comme ça, en course simple, EF c'est des pépites, au niveau du punch et tout, c'est un régal, et je suis tellement heureux de les avoir pris, c'est vraiment trop bien, et j'espère que vous appréciez cette vuelta, avec Education First, demain, et après demain les gars, regardez, oh la la la, le week-end qui arrive, va être juste exceptionnel, avec un week-end full montagne, du dénivelé positif en vue, tu en vois là, arrivé à l'alto de la Farapona, demain, dans 2 jours, c'est l'alto de l'Angliru, cette montée mythique, la plus mythique d'Espagne, forcément, on se souvient, Angliru, la dernière fois, c'est quoi, c'est Contador, qui tire sa révérence, en battant, Froome qui est emmené par Woodpool, c'est incroyable, sérieux, c'est trop de bons souvenirs, si vous avez apprécié cette dixième étape, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche, pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos, me retrouver sur Twitch pour les streams, c'est en description, on se cap demain les gars, pour la onzeième étape, portez bien, et à demain, ciao, ciao !